Je vais donc commencer par vous faire une petite présentation de nos démarches artistiques très 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 rapidement, avant d'avancer sur la proposition qui s'appelle donc Affichage libre et qui s'inscrit dans le cadre de la candidature de la ville de Montpellier pour la capitale européenne de la culture 2028. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot, Eric, avant ? Allez. Non, vas-y, jette un petit mot parce que je pense qu'il y a des gens qui sont à la fois avec nous, donc avec Cédric et moi en S3 pour l'intensif, parce que ça fait aussi partie de l'intensif de S3 avec Cédric et moi-même. Et donc on est très très heureux d'accueillir Mathieu et quand il arrivera, Arzel, le fantôme là, pour présenter ce travail qui j'espère va vous intéresser puisque ça va nous occuper quand même jusqu'à la fin de semaine. Ok, très bien. Alors du coup, très très rapidement, je suis donc Mathieu Tremblin, je suis artiste plasticien, né en 1980, je suis titulaire d'un doctorat en arts visuels à l'Université de Strasbourg, je suis aussi maître de conférences en arts plastiques et visuels à l'École d'architecture de Strasbourg. En fait, je suis aussi un collègue de ces messieurs. Et j'ai donc aussi à la fois une pratique artistique qui se développe depuis le milieu des années 2000 dans l'espace urbain, qui prend de multiples formes, installation, photographie, intervention urbaine, sculpture, peinture murale, graffiti, tout ce que vous voulez, collage, beaucoup de collage. Voilà, des autocollants aussi. Et puis, une pratique de chercheur, c'est-à-dire que je fais des entretiens, je vais sur le territoire observer des praticiens et praticiennes qui interviennent dans l'espace public, puisqu'en fait, c'était le sujet de mon doctorat, comment est-ce qu'on fait de la recherche sur l'arrivée. Quand j'étais étudiant à l'université Rennes 2, au début des années 2000, la fin des années 90, j'ai rencontré Arzel Priou, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver, qui est né en 1981, et qui lui aussi a eu une expérience de graffiti, a fait une formation à l'université, est artiste plasticien et intervient depuis le début des années 2000 dans l'espace public avec une pratique tout d'abord de collage. On s'est rencontré avec Arzel dans l'atelier de sériographie dont j'étais le moniteur, et du coup, 3-4 jours par semaine, on passait notre temps à faire de la sériographie, on allait ensuite coller dans l'espace public ensemble. Et finalement, ce n'est qu'assez récemment, que dans les 5 dernières années, qu'on a commencé à collaborer vraiment, c'est-à-dire qu'on a toujours fait des choses, on allait visiter des lieux abandonnés, on allait, comment dire, récolter du papier dans les papeteries auteurs qui étaient désaffectées. Bref, on pratiquait dans la ville, mais on n'avait jamais développé une pratique artistique qui convergeait. Et c'est à l'occasion d'une exposition en 2021 qui s'appelait Processus Placard Document au Fact Arène, que je vais vous présenter à la fin du diaporama, qu'on a commencé à développer des propositions, et des propositions collaboratives ensemble, qui font la part belle à la question de l'affichage, puisque je me suis rendu compte que dans ma pratique, finalement, plus que la question du graffiti ou d'inscription dans la ville qui avait été montrée, on va dire, dans la repin, c'est finalement plus la pratique de l'affichage qui retient mon attention aujourd'hui pour toute la polyvalence et la richesse qu'elle recèle. Ça va être l'objet de la présentation. Donc, on est parti. Je vous présente quelques travaux qu'on a pu réaliser. Alors, délibérément, c'est des travaux qui sont axés autour de la question de l'affichage du signe dans l'espace public, mais évidemment, nos pratiques ne se limitent pas forcément à ça. D'ailleurs, la première proposition que je vous montre, c'est donc une intervention qui s'appelle Confusion. En 2016, dans le cadre des manifestations de la loi travail, Arzel identifie et documente les banques qui, autour de la place de Bretagne, font recouvrir de palissades de bois leurs vitrines pour éviter qu'elles ne soient dégradées à l'issue de la fin de la manifestation, au moment où les cartes de CRS chargent la foule qui tente d'occuper l'espace public. C'est vraiment une sorte de rituel à Rennes ou à Nantes, vous avez dû en entendre parler. Et donc, en fait, Arzel trouve que c'est assez intéressant parce qu'à échelle de piétons, quand on se balade, les banques perdent toute identité et lui vient l'idée justement d'aller réapposer, comme on peut le faire sur le mode d'une signalétique temporaire dans le cadre de travaux, justement les logos des banques, mais en les intervertissant. Alors du coup, ça a une dimension assez ironique, ça les rend interchangeables et puis ça ramène un imaginaire aussi d'occupation d'espace, puisque vous vous en doutez, et je ne vous le montrerai pas là, vous pourrez aller voir sur le site internet d'Arzel, mais les palissades, au bout de quelques manifestations, se retrouvent recouvertes de diverses graffitis et autres affiches. Une proposition que j'ai réalisée en 2017 qui s'appelle Séparation, où j'ai été invité en République tchèque pour réfléchir sur la question de l'intervention urbaine et du droit à la ville en général, d'ailleurs c'était dans le Code d'architecture de Prague. Et dans le cadre de ce programme, on mettait en place une série d'interventions à la ville, non commissionnées et non autorisées, ayant passé pas mal de temps en République tchèque au début des années 2010. J'avais constaté la présence, alors c'est pas qu'en République tchèque, mais on en voit beaucoup en République tchèque, la présence de ces bancs publicitaires, donc des bancs dont le dossier est recouvert d'un espace publicitaire. À l'origine, c'est des bancs qui ont été créés dans les années 2000, post-chute du mur, si vous voulez, post-periode soviétique, le capitalisme est très sauvage en République tchèque. Et donc, comment dire, il n'y a pas la même conception de l'espace public, ce qui fait qu'une entreprise propose d'installer gratuitement pour la ville de Prague des bancs dans l'espace public, en contrepartie de quoi elle les utilise comme espace publicitaire. Et donc, moi, évidemment, ça m'interpelle beaucoup, cette idée d'insérer dans un service public qui serait celui de l'Assise, un service privé qui est lié à la question du profit, à l'économie de l'attention. Et donc, je vois ces bancs et je décide de dévisser un des panneaux et de le séparer du banc pour séparer le public du privé, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui parle aussi d'affichage et de publicité, peut-être d'Anticube, qui sait. Une autre proposition d'Arzel, alors que je mets, on ne vous a pas mis l'état d'origine de l'intervention, mais c'était un panneau qui était vide, en fait, dans une zone commerciale de Rennes. Arzel a été invité par le mur, qui est un dispositif qui existe dans plusieurs villes. Je ne sais pas si vous en avez un, donc, peut-il y aller, c'est possible ? Oui ? Non ? Ah, voilà, c'est ça. Souvent, ce n'est pas forcément dans la grosse ville, ça peut être dans les petites. Et d'à côté, pareil, il y a un mur à Valence. Donc, il y a eu un mur à Rennes, vous allez le voir juste ensuite. Arzel est invité à intervenir sur le mur. Et en fait, pour lui, ça ne fait pas juste sens de faire une intervention que sur le mur ou pour le mur, puisque c'est un espace autorisé et attendu. Et donc, du coup, il se dit qu'il va produire un motif et qu'il va le déplacer dans la ville. Et ce motif, le pas de publicité SVP, c'est un motif graphique. En fait, c'est le principe d'intervention qu'Arzel développe depuis le début des années 2000. C'est qu'il identifie des petits pictogrammes, des signes qui se baladent dans l'espace public à des échelles microscopiques. Ça peut être sur le coin d'une bouteille et ensuite, il va les scanner. Il va les, comment dire, passer dans une machine à fax. Et en fait, il va détériorer ses visuels et les reproduire. Donc, c'est quelque chose qui est assez graphique. Et finalement, ça produit des signes qui sont un peu crassous, qui peuvent penser à une esthétique un peu punk, un peu photocopie, et quelque part, qui accrochent le regard. Et donc, du coup, il met ce pas de publicité sur un panneau publicitaire, justement. Et puis, évidemment, comme il a créé un spot, visuellement, que les graffeurs remarquent ce spot, ils viennent rajouter leur signature autour. Donc, ça devient aussi assez ironique, puisque quelque part, le graffiti, le name writing, est une forme de publicité, comment dire, non marchande. Et donc, ça, c'est le mur de Rennes. Alors, petite particularité du mur de Rennes, vous connaissez sûrement, alors, vous ne connaissez pas forcément, mais je vous l'explique, l'origine du mur. C'est à Oberkamp, il y avait deux panneaux publicitaires qui étaient juste posés, qui, en gros, étaient recouverts par tout un collectif avec plein, plein d'artistes. Ça s'appelait Une Nuit au début des années 2000. Et pendant plusieurs années, la publicité était recouverte par ces artistes, jusqu'à ce qu'il y ait une négociation avec la municipalité pour qu'elles rachètent les panneaux et que ça devienne justement un espace d'expression avec une programmation. Le mur modulaire urbain réactif, du coup, devient une sorte de dispositif qui, voilà, se reconduit de ville en ville. Et là, comme on est à Rennes et qu'on est dans l'hypercentre, en fait, il y a les bâtiments de France qui ont accepté que les panneaux d'expression libre qui étaient à cet endroit soient transformés en un espace d'expression à la condition qu'il y ait un appel d'offres qui soit fait pour rentrer dans la charte des bâtiments de France. Donc, c'est un des rares murs où, en fait, il y a eu un design de panneaux. Alors, évidemment, le panneau a été très critiqué parce qu'il est très massif. Il ne correspond pas du tout à l'idée d'un espace publicitaire récupéré et transformé en espace d'expression. Mais ceci dit, c'est aussi la réflexion sur une extension de deux dispositifs existants et peut-être un peu mal utilisés. Les panneaux d'affichage libre, les panneaux d'expression libre, les panneaux d'opinion qui sont rarement investis par les citoyens et citoyennes. Là, pour le coup, la taille aussi, qui rivalise avec les formats publicitaires 4x3, en fait, à mon avis, crée de l'attention. Donc, voilà sa petite intervention. Et derrière, ça, c'est quelque chose qu'Arzal est bien fait, puisque justement, il travaille sur la récupération d'éléments visuels qui remettent en circulation. Il s'intéresse aussi à la manière dont ces éléments visuels vont, à leur tour, être récupérés et circulés. Et donc, là, vous voyez le groupe écologiste citoyenne Rennes qui s'empare du signe pour, justement, poser la question du règlement local de publicité et de la saturation de l'escrase publique par la publicité. Et puis, plus tard, d'autres personnalités ou politiques ou associatives qui vont utiliser en arrière-plan, alors c'est devenu un archétype, d'utiliser le street art, le muralisme, comme une tapisserie pour faire son propre portrait, faire un selfie. Mais c'est aussi un mode de communication contemporain et qui est intéressant et qui, évidemment, devient très ironique avec un pas de publicité SVP marqué derrière. Fossil fuel no sex. Donc là encore, j'ai choisi une proposition basée sur de l'affichage. Tout bonnement pour répondre à celle d'Arzal avec ce petit pictogramme qu'on trouve sur les boîtes aux lettres. Là, c'est une reprise du nuclear power no sex, qui est cette espèce de petit soleil designé par une Hollandaise dans les années 70, dans le cadre des mouvements écologistes en Hollande et en Allemagne au début, puis après mondialement, contre justement les énergies nucléaires. Et donc, du coup, en 2019, j'ai eu envie de faire une actualisation en lien avec les problématiques actuelles, avec un fossil fuel no sex, et donc du coup, énergie fossile non merci, que j'ai décliné à loisir, qui est téléchargeable et ainsi de suite, qui est en affiche, qu'on peut trouver facilement sur Internet, avec cette espèce de petit coquillage, de petite coquille et de dose humain, puisque vous le savez, les énergies fossiles, c'est justement des anciens animaux, des dinosaures, des dinosaures ou des futurs humains. Enfin, voilà, je le sais. Et parlant de circulation, là, en fait, c'est une proposition que j'ai commencée juste avant le confinement, qui du coup a d'autant plus de sens pendant le confinement, c'est que quand je suis venu habiter à Strasbourg, j'habitais Arles avant, j'étais venu en 2011 à Strasbourg pour un festival où j'étais invité Arles aussi, et on intervenait en fait dans le quartier qui s'appelle le quartier des Tris, quartier-gare-centre, où il y avait cet énorme parking au pied de la rocade, et j'avais particulièrement aimé l'ambiance très industrielle du coin. Donc, j'avais cherché à avoir un appartement qui me donnait sur la rocade, c'était assez génial. Coucher du soleil, il y a des voitures qui passent, le soleil, ça fait des projections, c'est magnifique. Ça fait un espèce de bruit, c'est comme la mer. Enfin, voilà, un amour un peu industriel comme ça. Mais en même temps, je me disais, c'est vachement intéressant. Là, au niveau où je suis, je suis au même niveau que les voitures. Donc, en hiver, j'ai la vue sur les voitures, et ça se trouvait dans une vue au loin. Et donc, j'ai designé une banderole, pour faire en sorte qu'ils aient rempli le poil sur les volets. Ce qui fait que quand j'ouvrais les volets le matin, du coup, je faisais un signe à leur rocade, je leur envoyais un message. Parce que vous le savez, sur les camions, il y a aussi des messages. C'est une espèce de jeu comme ça, de dialogue impossible. Et puis, il y a eu le confinement, et c'était assez intéressant, parce qu'il y avait une voiture qui passait toutes les deux minutes, et là, ça marchait d'autant plus. Une espèce de sentiment comme ça, de fin du monde, qui va prendre une autre forme, malheureusement. On n'est pas dans Walking Dead. Je continue. Je ne faisais vraiment pas faire une blague, en plus, avec cette image. Mais bon, d'accord. Là, c'est Arzel qui a été invité dans le cadre d'un petit festival à Avranches. Et comme ça arrive parfois dans certaines villes où il n'y a pas beaucoup d'espace d'expression, où il y a un gros contrôle, justement, des bâtiments de France sur les esthétiques, il a demandé s'ils n'avaient pas des panneaux électoraux. Et en fait, la municipalité a mis à disposition ces panneaux. Et donc, il a réfléchi à une intervention très simple. Alors, comme je vous le disais, il travaille beaucoup avec des images qu'il va récolter, des imagiers, des choses comme ça. Et là, par exemple, vous voyez toute une série. En fait, c'est des éléments qu'il a récupérés sur des manuels de couture ou des recensements de costumes traditionnels et ainsi de suite avec les noms d'écoles. Et donc, en fait, il va aller juste reprendre l'esthétique de la composition avec l'affiche A1 du candidat ou de la candidate. Et puis, les informations qui vont être des informations connexes, par exemple, sur la date d'un meeting et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une esthétique qui est spécifique au panneau électoraux. Comme vous le voyez, il y a un petit schéma qui a été récupéré sur la manière dont l'affichage électoral est réglementé. Et donc, ce qui devient assez drôle, c'est que finalement, ces personnages sans tête renvoient aussi à la question de la décapitation et d'un rapport au pouvoir sur ces panneaux, tout en étant dans quelque chose, c'est là où il est assez fin, où il nous présente des cols. Et en fait, on regarde l'école, mais en fait, c'est aussi l'absence de tête qu'on conscientise. En 2017, en fait, en 2014, je m'interrogeais beaucoup sur les détournements qui étaient faits sur les panneaux électoraux des personnes. Et puis, dans les discussions qu'on avait avec Arzel sur justement la législation, parce qu'on les documentait, il y a eu, avec toute la culture Internet, poussée par l'expansion des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram, de Twitter, tout ça, tous les petits détournements, les micro-dessins en marqueurs sont devenus des éléments de constatation politique immédiate, visibles dans l'espace public, qui pouvaient être étudiés par les historiens et les historiennes, notamment Mathilde Larrère. L'historienne Mathilde Larrère s'est spécialisée dans la diffusion de ceci. Et donc, je m'étais interrogé sur comment interagir avec les affiches. Et donc, j'avais fait une série où à Rennes, j'avais enlevé les sourires des hommes politiques et des femmes politiques, en partant aussi de cette question du portrait et du rapport de marketing ou de convention du sourire, quand on sait aussi que certaines personnalités politiques, on peut avoir des sourires assez carnassiers ou manipulateurs et que ce n'est pas vraiment le visage qu'on leur attendrait. Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé cette série qui s'appelle « Sourire volé ». Puis en 2017, arrivant à Strasbourg et étant conscient que Strasbourg n'est pas aussi souple que Rennes, la police a tendance à arrêter beaucoup plus les personnes dès qu'on n'agit pas d'une façon conventionnelle, je me suis intéressé en fait à l'affichage sauvage, justement, des personnages et des personnes politiques. Je me suis dit que c'était intéressant de prolonger plutôt que d'aller encourir une amende de 450 euros, vous mettre une petite image sur un rappel à la loi, comme ça, sur un panneau électoral que l'Arzel a photographié. Plutôt qu'encourir une amende, je me suis dit « Tiens, ça pourrait être intéressant justement de questionner la matérialité de ces affiches face à leur emplacement, c'est-à-dire que sur le panneau électoral, elles ont un statut, comment dire, régulé, mais par contre, dès qu'elles quittent ces espaces-là, dès qu'elles se diffusent dans la ville, théoriquement, elles n'ont plus ce rapport presque sacré, ou en tout cas, il n'y a plus de raison de légiférer. D'ailleurs, on devrait être légiféré dans l'autre sens, et on sait qu'il y a eu des situations où des villes, comment dire, donnaient des amendes à des candidats ou des candidates, mais il y a aussi une grande tolérance vis-à-vis d'affichage sauvage en période électorale. Bref, Emmanuel Macron n'était pas encore président, et donc du coup, je me suis baladé dans plusieurs villes, j'étais entre Strasbourg et l'Anse-le-Saôni en résidence, et j'ai donc été collecté, alors je vous en donne ici, si on n'est plus que ça, j'ai été justement découper les sourires des candidats et candidates des élections, puis ça m'est arrivé après, par la suite, d'en faire de l'affiche et d'aller remettre ces sourires dans l'espace public, alors c'est un peu qui est-ce, le jeu de mémorie, c'est de retrouver à qui est une sourire, ou quoi. Une autre intervention qui nous tire doucement vers l'objet de la conférence, un livre, Arzel est invité à inviter pour faire une intervention par l'Office du tourisme, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez à Rennes, son travail est un des travails les plus visibles dans la ville, parce que tout le monde dans ça fait 24 ans qu'il y habite, et donc quand on se balade à Rennes, tout le monde connaît son travail, assez peu de personnes le connaissent étrangement, parce qu'en fait, il colle de jour, il ne colle pas de nuit, il ne cherche pas forcément à apparaître plus que son travail, donc c'est assez rare qu'il se montre. Et donc, toujours dans cette réflexion sur les espaces d'affichage, il saisit le fait d'avoir l'Office du tourisme à porte de main pour pouvoir coller dans des endroits où il n'a pas collé d'habitude, notamment des lieux patrimoniaux, et donc il remet en place une série de panneaux à affichage libre, qui refait à échelle 1, mais en copie très, comment dire, très brouillonne visuellement, et qui du coup, de la même façon, résiste, comment dire, accroche l'œil, puisque contrairement au mobilier en main que vous pouvez voir, qui est très régulé, qui est, comment dire, avec une gamme de tons très propre, ben voilà, on est vraiment sur l'affichage, on lit l'image comme une affiche sauvage, et évidemment, ça devient, alors je l'avais mis des petits GIF, je ne les ai pas là, mais en fait, ça devient un espace d'expression basique, et étrangement, plus les gens se l'approprient plus que les vrais panneaux d'affichage libre, quoique, quand il en est à côté, justement, des vrais panneaux d'affichage libre, des colleurs-colleuses viennent compléter le dispositif et ils prolongent leur intervention dessus. Là, on est en 2016, où j'étais, comme vous pouvez oublier, ça commence à se dater, ces questions de réflexion sur la question de l'affichage libre. J'ai été invité en 2016 avec mon collègue tchèque, Vladimir Turner, dans une exposition qui s'appelait Planète B, qui a été un slogan « There is no Planète B », qui a été utilisé beaucoup par Greenpeace et l'association du même ordre, pour, comment dire, tirer la soleil d'alarme sur le fait qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, on n'irait pas habiter sur Mars, et qu'il fallait prendre soin de la planète. Et donc, du coup, le curateur Alain Biber avait demandé à ce qu'il y ait eu un navet qui soit construit dans l'espace d'exposition. Et dans cette navette, les artistes étaient invités à résider pendant une quinzaine de jours, tour à tour, pour mettre en place des workshops et imaginer ce que pourrait être la Planète B. Le premier workshop était un workshop autour des verres et du compost. Donc, du coup, arrivé, les boîtes, on les ouvre, il y a des centaines de mouches qui sortent. Une drôle de Planète B, un peu amère, justement, d'arriver dans une station sur Mars. Mais nous, on était plutôt partis pour aller dans l'espace public. Et donc, un truc qui nous a choqués à Düsseldorf avec mon collègue de la lumière, c'est la manière dont l'espace public est polissé, c'est-à-dire que nous, qui sommes habitués, soit en République tchèque, à une certaine ouverture, à une souplesse liée à, comment dire, à la question de l'autogestion face à la sortie du communisme, et une certaine résistance aussi de la part de la population, qui n'est pas forcément lisible, mais qui est présente au quotidien envers le capitalisme et l'occupation des espaces par la publicité. Ou alors, en France, à une tradition d'affichage sauvage, je vais y revenir tout à l'heure, en fait, on constate que c'est quasiment impossible de faire des interventions dans l'espace public. Et là, je me dis, mais tiens, c'est vachement marrant. Pourquoi ne pas essayer d'installer un dispositif que les Allemands n'ont pas, c'est-à-dire un panneau d'affichage libre ou d'expression libre ? Là, on a choisi l'expression libre parce qu'en allemand, ça se traduisait mieux. Enfin, il y a l'idée de, comment dire, du free speech aussi en anglais, enfin voilà, dans la fluidité de la discussion, on est parti sur l'expression libre. Et donc, l'idée, c'était ça, c'était de faire une sorte d'échange culturel, d'aller amener un panneau d'expression libre en Allemagne, un dispositif qu'on avait pu constater avec Arzel, qui était assez peu investi par les citoyens et citoyennes, mais plutôt par les associations ou les personnalités politiques, et ainsi de suite. Et en fait, en faire un espace dédié pour l'expression citoyenne, puisque les Allemands semblaient assez rigoureux sur la manière d'investir l'espace public. Voilà, très, très peu d'affichage sauvage. Donc, j'ai été fabriquer une reproduction HL1 d'un panneau d'expression libre parce que le budget ne permettait pas de me courir. Et c'est qu'on était moins cher pour les fabriquer. Et puis ensuite, j'ai eu des pergiversations. Au début, tout était possible, évidemment, puisque le musée, c'était un musée de la ville. Et puis, à partir du moment où le panneau était fabriqué, ça devenait un peu plus compliqué. Ah oui, mais en fait, là, il faudrait qu'on vérifie avec les services de la voirie, si c'est pas dangereux de le mettre. Voilà, question des normes. J'avais évidemment respecté scrupuleusement, puisque j'avais fait des copies d'un panneau existant. Et puis, finalement, j'ai fini par dire, j'arrivais à la fin de mon site de résidence, donc j'ai fini par faire un mail au directeur du musée, que je connaissais bien, mais officiel, en me disant, voilà, moi, artiste français, je vous offre, vous, du Seldorf, je vous fais le cadeau d'un panneau d'expression libre, une espèce de marque d'intérêt comme ça. Et donc, du coup, avec un projet d'implantation, et puis là, c'est le dernier mail que j'ai eu avant d'avoir un échange informel. Alors, je cherche toujours à obtenir une trace officielle de la disparition, et c'est ça toute l'ironie quand on commence à travailler avec la bureaucratie. Un petit mail qui dit que, en fait, le panneau a été désassemblé pour être réassemblé, que tout est en cours de négociation, que la ville est très contente d'avoir ce cadeau, et qu'elle va s'empresser de l'implanter, mais alors, par contre, ils ne savent pas quand. Et je n'ai pas réussi à retrouver, je pense que c'est un échange par téléphone ou par texto avec le curateur du musée, Alain Bieber, parce que Joanna Slaughterbach, c'était celle qui nous suivait, qui était la curatrice de notre workshop. Et en fait, le panneau a fini par être démontré, a disparu. Je n'ai jamais réussi à offrir ce cadeau, mais je ne désespère pas, à chaque fois que je suis en Allemagne, je reviens avec la proposition, en me disant que j'arrivera bien à en insérer un jour dans l'espace public. Alors, l'objet de cette conférence, c'est surtout de vous parler d'affichage libre, d'affichage sauvage, de réflexion sur le rapport au règlement local de publicité, et de vous inviter à prendre part à une proposition collaborative qui s'appelle donc affichage libre. On vous a mis des petites images avec Arzelle d'illustration, au moment où la notion d'espace public survient. Donc ça, c'est Jürgen Habermas, philosophe allemand, qui en parle. Il s'intéresse à la question de la publicité, Jürgen Habermas. Et donc, en fait, la notion d'espace public, elle survient au moment de la Révolution française. C'est-à-dire qu'au moment de la Révolution française, juste avant, les seules formes de communication qui sont autorisées dans l'espace public, les formes de publicité, les formes d'affichage, ce sont en fait les affichages qui sont validés par le roi. C'est des affichages qui sont liés à la question d'autorité. Donc ça peut être aussi des affichages liés à la question du commerce. Mais tout ce qui n'est pas de ce registre-là est nommé placard sédicieux, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas d'illégalité, c'est placard sédicieux. À partir du moment où il y a une opinion qui est exprimée sur un papier, c'est du placard sédicieux. Et le basculement de la Révolution française, c'est ce moment avec la naissance des journaux, c'est-à-dire ce moment où les placards, qui sont en fait ce qu'on appelle les affiches maintenant, les affiches en placard, les placards qui sont mis dans l'espace public, sont réalisés par les citoyens. C'est-à-dire c'est le moment où l'affichage d'opinion devient permissif. Parce qu'en fait, on a tranché la tête du roi et on essaie de réorganiser une république et de transformer la rue en forum. Et donc du coup, sur le mur fleurisse, jusqu'à la fin de la commune, à l'issue de laquelle va advenir justement une législation sur les modes d'affichage. Mais c'est une période de presque 100 ans où en fait, toutes les formes d'affichage explosent dans la ville et permettent notamment la naissance des journaux. Puisqu'en fait, cette idée du placard de l'opinion qu'on va poser tous les jours dans la ville, et bien en fait, c'est journalier. Et donc du coup, ça devient le journal, ça devient une forme en soi. Donc ça, c'était juste pour démarrer sur la question justement de la naissance de l'espace public. La naissance de l'espace public, le concept même de l'espace public, c'est l'idée de pouvoir faire la publicité de son opinion et justement que l'espace urbain devienne le lieu de l'expression du licensus et de la tentative d'une création de consensus. Il y a cette idée d'un espace de débat qui passe par l'affichage. L'affichage public est lié à cette idée de démocratie, est lié à cette idée d'espace public. Et je dirais même plus, si aujourd'hui, dans votre imaginaire, alors je le souhaite, mais je l'ai constaté pour l'avoir pratiqué, Arzel s'était arrêté peut-être une fois sur 25 ans. La police qui doit faire ses collages ne l'arrête jamais. On me dit, super, j'adore ce que tu fais. Et moi, c'est pareil, quand je fais du collage dans l'espace public, c'est très, très, très rare. Après, Paris, on a d'autres expériences avec le collègue Antonio et l'égo que je salue. Aussi, justement, on a pu faire du collage et il y a le rapport de densité de population qui peut faire, qui peut y avoir un énervement. Mais dans l'imaginaire collectif français, il me semble que l'affichage sauvage n'est pas vu, à partir du moment où c'est de l'affichage d'opinion, de texte, de poésie, que ce n'est pas de l'affichage publicitaire, en fait, c'est vu comme quelque chose d'assez naturel. Et il y a effectivement une sorte de tolérance à cette affiche sauvage. Et pour ma part, je vois ça comme une survivance de cette idée de la naissance de l'espace public en France. Mais évidemment, c'est un peu plus complexe que ça à partir du moment où il y a une législation qui se met en place. Alors, j'en profite pour vous mettre quelques petites affiches, enfin, quelques petites représentations des affiches dans l'espace public que Arzel a plus de l'année. Alors, ce n'est pas évidemment, comment dire, une image qui représente l'espace public en tant que telle, puisqu'en fait, c'est Hachette et compagnie. Donc, c'est plus une image publicitaire qui met en abîme la question de l'affichage. Mais c'est aussi assez intéressant, comment dire, toute cette richesse graphique qui est liée aux conventions de l'impression d'époque. D'autres affiches que Arzel a été glanée. Tout ça, qui s'articule autour de la fin de la commune, avec notamment, vous voyez l'apparition de la colonne nourrice en l'image juste de gauche, qui est donc un dispositif d'affichage dédié. Et puis, derrière, et c'est ça qui plaisait beaucoup à Arzel, on a l'affichage sauvage qui est représenté avec les palissades de chantier et, enfin, le terrain vague, pour être exact, parce que c'est aussi un bel imaginaire. Et donc, du coup, une personne très bien habillée qui regarde les belles affiches et puis, de l'autre, une foule qui est assemblée face aux affiches de l'affichage sauvage. Donc, évidemment, à l'issue de la commune, il y a une législation qui est passée sur la question de l'expression d'espace public, puisque, comme je vous l'ai dit, l'affichage journalier, enfin, la naissance du journal, c'est le placard dans l'espace public, c'est l'affichage dans l'espace public. Finalement, de manière assez logique, la question de la publicité, du fait de faire la publicité d'une opinion dans l'espace public est liée à la notion de la liberté de la presse. Et donc, du coup, les lois sur la liberté de la presse incluent aussi, justement, une réflexion sur la question de la place de l'affichage dans l'espace public. Donc là, c'est Arzel qui nous a trouvé le scan de la première déclaration, justement, sur cette loi. Et puis, là, je vous mets justement une petite image aussi qui a été ressortir. Un rappel de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et notamment qui, justement, pointe l'article concernant l'affichage administratif et en particulier celui qui se déploie dans le cadre d'emplacements réservés. Et là, pour le coup, c'est les emplacements de la municipalité. Mais en fait, c'est valable pour tout l'espace administratif, l'espace où l'autorité s'exprime. Ça peut être, comment dire, des déclarations de viciés. Ça peut être des permis de construire, des choses comme ça. Donc, une punition de 450 euros d'amende pour qui enlève, déchire ou recouvre, alter par un procès de quelconque des affiches électorales apposées par ordre de l'administration dans les emplacements réservés. Donc, la naissance de cette loi, c'est aussi la partition des espaces pour avoir justement à la fois une régulation, on va dire publicitaire, mais ça, on va y arriver, mais aussi, surtout, une régulation des espaces pour l'opinion, des espaces d'expression des citoyens et des citoyennes, des espaces de leurs représentants et de leurs représentantes, des espaces d'expression pour l'État et les administrations et les bureaucraties. et avec, malgré la fragilité du support ou du médium qu'est l'affiche, une certaine dureté, une certaine radicalité, enfin, je ne vous encourage vraiment pas, si vous ne voulez pas avoir de problème à écrire sur les affiches électorales. En fait, je vous en encourage avant, mais à partir du moment où on sait que c'est 450 euros, je ne vais pas le faire. Et puis après tout, je suis aussi moi-même un agent de l'État puisque je travaille pour le ministère de la culture. Je ne vous encourage pas à faire ça. Par contre, je vous dis la puissance sauvage, c'est intéressant, c'est bien. On arrive, on glisse sur le règlement local de publicité. Donc là, en fait, c'est simplement avec Arzèle où on a été chercher celui de la ville de Montpellier. Alors, c'est plutôt pour vous montrer à quoi ressemblent les documents. Vous pouvez les trouver sur la ville. Donc, le règlement local de publicité, je lis les notes d'Arzèle, est un document qui éclabille les règles pour encadrer des dispositifs d'affichage extérieur sur le territoire. Il réglemente notamment selon la localisation les possibilités d'installation des supports, leur format, mais pas le contenu du message affiché. Des dispositions nationales régissent déjà ces dispositifs dans l'objectif de préserver le paysage et le cadre de vie, mais le règlement local quant à lui permet d'adapter au mieux ces dispositions aux spécificités du territoire concernant. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous montrais le facsimilé d'affichage libre de Arzèle. En fait, très simplement, la manière dont ces dispositifs vont être campés prennent en considération l'entourage avec la question des bâtiments de France. C'est pareil avec ce panneau d'expression du mur à Rennes qui, du coup, doit interagir de manière plaisante, satisfaisante avec ce qu'il y a autour. Le règlement local de publicité entend réduire la place de la publicité et encadrer les enseignes sur l'ensemble du territoire pour concilier cadre de vie et dynamisme économique. Puisqu'en fait, c'est la question qui n'a pas été posée. Moi, je vous ai parlé de l'affichage depuis le moment, ainsi de suite. Mais évidemment, la question d'un peu plus publicité, c'est la question d'encourager l'économie, de diffuser justement dans l'espace public des produits qui sont au sein de la société de consommation mais auxquels on n'accède pas si on ne passe pas le seuil justement de la boutique qui est un espace privé. Donc, c'est en fait réguler l'occurrence de communication privée marchande dans des espaces publics. En réalité, en vrai, le rôle de ce règlement, c'est de restreindre la publicité dans l'espace public, notamment sur les sites historiques, mais également selon la préoccupation liée à la sécurité routière. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas montré avant, mais vous avez sûrement déjà vu des peintures murales chibondesques liées à la ripollinisation, donc la publicité murale que vous voyez sur la gauche qui correspond au début du XXe siècle où il n'y avait justement pas un règlement local de publicité aussi drastique. Et en fait, jusqu'à la période des trompes glorieuses, à l'issue de la période des trompes glorieuses, les publicités murales ont été qualifiées de lèpre des routes puisqu'il n'y avait pas de régulation. N'importe qui pouvait donner son pignon en échange de quelques centaines de francs. Je suppose qu'il n'y avait pas de régulation. Et à un moment, il y a eu une saturation et finalement, il y avait une certaine nuisance visuelle comme ça aux abords des routes. De toute façon, vous le voyez aussi aujourd'hui, la manière dont, non plus les peintures mais les blocs électriques ou les pompes peuvent être utilisées. Il y a toujours une volonté justement de communiquer aux abords des routes et on peut dire que ça s'inscrit dans la tradition justement de ces publicités murales. Alors, j'avance un taux. On vous a mis aussi là très rapidement un document de 1993 que Arzel a trouvé qui est la cartographie et les premières cartographies donc faites sans le recours aux ordinateurs pour l'affichage publicitaire à Montpellier. Et ça, c'est une cartographie contemporaine avec justement les rapports de densité qui sont donc du coup soumis à des régulations. Enfin, c'est des discussions qui ont lieu en conseil municipal. En fait, selon les villes, il n'y a pas d'arché de chiffres. On va le voir, je vais vous en parler juste après. Ici, en se baladant devant le règlement local de publicité, on tombe sur la réglementation concernant l'affichage d'opinion, c'est-à-dire l'obligation de réserver une surface minimale dans chaque commune pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations à but non lucratif. Et donc là, on arrive sur un chiffre qui est assez intéressant. On voit 4 m² pour les communes de moins de 2 000 habitants et puis ensuite 4 m² plus 2 m² par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants pour les communes de 2 000 à 10 000 et ensuite c'est 12 m² plus 5 m² par tranche de 10 000 habitants. Pour l'instant, ça vous semble très abstrait. Je vous montre la taille d'un panneau publicitaire 4 par 3 et la taille d'un panneau d'affichage d'opinion. Alors, on va être moins grandiloquent et il faut mettre un panneau planimètre, une sucette de co à côté puisque finalement à Montpellier, on n'a plus l'exemple de Montpellier, c'est quasiment le même format, 130 par 160 si je me souviens bien. Il va falloir que vous le reteniez, vous allez devoir l'investir. Mais en fait, je voulais surtout vous donner une échelle de ce que ça représentait par habitant. On a écrit avec Arzel à Laurent Chomouton du service justement des publicités des enseignes qui nous a donné le chiffre de la surface publicitaire sur la commune de Montpellier. Mais attention, c'est sans compter la publicité sur le mobilier urbain et sur les abris voyageurs. En fait, c'est là où le cheval de Troyes se glisse et ça devient très intéressant pour la suite du développement. C'est qu'en fait, vous l'avez sûrement remarqué, tous les abribus sont gérés en tout cas sur la commune de Montpellier. Je n'ai pas vérifié, c'est Claire Channel ou c'est JC Montpellier ? Maintenant, c'est Claire Channel. Oui, c'est Claire Channel. En gros, les deux leaders mondiaux, c'est JC Decaux. JC Decaux, c'est un fait avec le cheval de Troyes, en fait, l'entreprise a proposé d'installer du mobilier urbain, donc des stations à vélo, des abribus en échange de panneaux planimètres, c'est-à-dire de la possibilité de mettre de la publicité à l'intérieur. Et donc, du coup, ce faisant, JC Decaux a offert un service public un peu comme une assise auquel il a adossé une publicité. C'est en fait le même schéma visuel que je vous montrais avec ce banc que j'ai séparé et comme qui dirait, je disais cheval de Troyes ouvert dans la pomme, le règlement local de publicité s'applique, mais par contre, il n'intègre pas la gestion privée de la publicité. Et c'est la même chose à Paris. Si vous allez à Paris, la surface publicitaire déclarée semble assez maigre, mais en fait, elle ne prend pas en considération la publicité dans le métro. Et pour, vous êtes probablement baladé dans le métro, il y a autant, enfin, tous les maîtres, il y a un panneau publicitaire immense. Donc en fait, le sentiment d'exposition à la publicité à Paris est décuplé par justement les usages privés publics qui sont mis en œuvre, les usages publicitaires privés publics qui ne sont pas soumis à la réglementation dans le cas de publicité. Alors je suppose que les villes pourraient les prendre en considération, mais ce n'est pas le cas. Donc là, si on suit cette logique-là, pour vous donner un rapport de proportion, sur la commune de Montpellier, en divisant par le nombre d'habitants la surface totale publicitaire, on arrive peu ou trop à un format de carte postale, entre un format de carte postale et un format A5. Voilà. Un format A6 et un format A5. Qu'est-ce que c'est que le temps, à votre avis ? Si vous avez suivi, hop là, c'est la surface de l'affichage d'opinion par personne. Voilà. Donc là, il y a un problème. En tout cas, moi, je vois un problème, je ne sais pas pour vous, quand on sait que justement l'affichage d'opinion est ce qui fait naître l'idée d'espace public, que la publicité, évidemment, existait déjà avant, avant, comment dire, cette conception d'espace public, mais que justement, la publicité est, enfin, voilà, c'est plus que 10 fois, c'est 2,4 par 2, c'est 2,3 par 2,6 en timbre et vous voyez, une carte postale, c'est 10,5 par 14,8. Bref. On a un rapport de force qui est dissymétrique et ce rapport de force dissymétrique, il génère des tensions, il génère de la contestation, il génère de la crise, il génère des personnes qui, comment dire, vont avoir envie de mettre en berne, de critiquer, de remettre en question ces rapports de force, ces impositions de la société marchande à nos yeux. Alors, il y a plusieurs associations qui existent. En 92, il y a Ivan Cradis qui fonde le RAP Résistance à l'agression publicitaire, donc il y a un groupe qui s'organise, un groupe de citoyens qui s'organise pour des missions de sabotage de panneaux, dans l'espace public, mais il y a aussi l'association Paysage de France, dont je vais vous montrer cette action après, qui, justement, elle est, on va dire, plus, comment dire, proactive et réfléchit à la question de la limitation des panneaux par rapport à la question de la nature dans la vie. C'est plutôt ça leur angle. Le RAP est contre, c'est la résistance à l'agression publicitaire et Paysage de France, c'est la version positive qui s'intéresse à la qualité du paysage urbain, ce qui doit vous intéresser, vous, aussi, en tant qu'architecte. Deux tendances se distinguent dans la lutte contre la prolifération de la publicité, donc l'un va s'attaquer au support lui-même et l'autre au contenu, et donc c'est un peu ces deux amplitudes que j'allais dire, on va vous démontrer. Il arrive, il arrive, c'est bon, donc deux stratégies, soit s'attaquer au contenu lui-même, c'est-à-dire à l'affiche et à la publicité, soit justement s'attaquer au dispositif. Alors là, on est sur une action anti-pub assez classique qui correspond vraiment à la période, c'est-à-dire qu'autour du milieu des années 2000, il y a eu énormément d'actions anti-publicitaires, d'ailleurs les collectifs anti-pub à Paris sont passés quelques années après 2007, là ça doit être 2010, les procès anti-pub, et ce qui a amené les collectifs de citoyens et citoyennes à changer de stratégie, mais une des stratégies qui était très souvent employée, et on le voit, c'est pas un hasard, puisque je vous ai parlé de ces panneaux planimètres, c'est sur un abrébus, là, et c'est en fait utilisé du blanc de meudon, du blanc de meudon qui est en fait du carbonate de calcium, si on ne dit pas de cannerie, qui n'est pas en fait exactement de la crème, c'est-à-dire que la crème est considérée comme un matériau non plus très cible et donc qui endommage le support, c'est-à-dire que si vous faites un graffiti à la crème, théoriquement, vous pouvez être condamné, mais par contre, le blanc de meudon, c'est utilisé pour, c'est un produit de nettoyage, c'est un produit de nettoyage, alors un certain dosage, une certaine densité, vous pouvez presque vous en servir comme d'un enduit et ainsi de suite, d'ailleurs, ça c'est un enduit, mais un dosage plus léger, quand vous arrivez à avoir une substance un peu laiteuse, ce qui est très intéressant dans le blanc de meudon, c'est qu'en fait, il va adhérer au verre, il va adhérer au sol, mais qu'il s'en va avec la pluie. Et comme c'est un produit justement qui sert à laver, d'un point de vue purement juridique, sur la question du graffiti et de l'inscription dans l'espace public, vous ne pouvez pas vous faire condamner parce que vous avez fait une inscription au blanc de meudon. Donc, que font les collectifs et les collectifs d'antipub ? Recouvrir au blanc de meudon des panneaux publicitaires, de manière systématique et ce qui fait, on va dire, la différence entre une action artistique épisodique qui pourrait être menée et puis justement ces collectifs d'antipub, c'est le systématisme. C'est-à-dire que justement, l'idée, c'est de mettre en crise des dispositifs et pas forcément de se préoccuper du message. Mais évidemment, il y a une double tendance. il n'y a pas que cette méthode-là. je vous en montre un autre. du coup, c'est juste parce que je vous parlais du rap. Là, c'est le rap de Toulouse qui du coup s'appelle RAPT. Du coup, encore une fois, vous voyez, même dans l'imaginaire, il y a cette idée d'être oppositionnel et de récupérer des espaces, d'être contre l'agression. Et donc là, c'est la balade créative et donc du coup, qui consiste à faire une balade dans l'espace public où les personnes vont être initiées au recouvrement de panneaux publicitaires. il y a même un bon balade créative. Alors évidemment, ce n'est pas de la crème, c'est l'imaginaire de la crème. Très ludique pour les enfants en 2018. Là, vous pouvez voir ici, vous avez un panneau qui a été recouvert intégralement par le rap et ensuite, il y a un pochoir qui est posé et comme je vous le disais, le blanc de mesons s'en va avec la pluie mais s'en va aussi au doigt. C'est en fait, finalement, vous l'avez déjà vu, c'est ce qui est utilisé pour faire les badigeons sur les chantiers et en fait, ça s'en va juste avec le doigt comme de la poussière et donc les antipubes sont assez malins, malines, recouvrent intégralement le panneau, attendent que ça sèche et ensuite, arrivent avec le droit pour dessiner justement un message qui révèle la publicité en contreforme et qui devient juste un élément, un motif au sein de leur intervention. D'autres types d'actions, là, on est en train de parler du coup de l'action sur le message, on est plus, enfin, on était sur la question du dispositif et là, on est sur la question du contenu, c'est Arzel qui photographie en 2022 dans le cadre d'une manifestation pour la justice climatique, un collectif qui s'appelle ANV COP21 qui est justement contre les forums contre les rassemblements de pouvoir qui ont lieu en Europe et donc, du coup, attaque en limite cette action où, en fait, des ateliers ont eu lieu et les personnes vont arriver avec des affiches. Alors, généralement, ce qui est intéressant, c'est que ces affiches, elles vont être prises directement dans les panneaux JC2CO à l'aide de clés, les personnes vont peindre au dos et ensuite, on va aller les remettre. Donc, il y a cette idée aussi de recyclage. On n'est pas dans de la destruction, on est dans de la transformation. Et donc, là, c'est une action collective. Alors, évidemment, les personnes portent des gilets jaunes, ce qui, donc, en 2022 a une autre connotation, mais l'usage par les artistes et les activistes depuis les années 60, les situationnistes eux-mêmes avaient remis une statue en plâtre de Charles Fourier habillé de gilets de travailleurs de la voirie à l'époque lors des années 60. Bref, donc, du coup, c'est vraiment un modus operandi qu'on retrouve dans l'activisme qui, en fait, qui est très simple, c'est utiliser les codes de l'adversité pour se faire passer pour légitime. Effectivement, la plupart des personnes, quand on voit ce genre de transformation de l'espace public par jeu de remplacement publicitaire, sont plutôt enchantées de voir une notion un peu plus créative que cette publicité. Là, c'est une image de paysage de France et vous voyez que la stratégie est un tout petit peu différente puisqu'en fait, là, c'est un bâchage, c'est-à-dire que le collectif va arriver et, en fait, va faire une communication autour de son action. C'est une sorte d'action performative qui va consister à, justement, on sent qu'il y a eu le passage, les procès contre les antipubes, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu de dégradation du support et ainsi de suite, il y a forcément un ou une avocate qui a réussi à montrer qu'il y avait un préjudice, vous l'avez compris, les lobbies publicitaires ont tellement d'espace dans l'espace public et qui se pèsent à un niveau international que représente une force économique telle dans l'espace public que c'est très difficile en définitive d'aller contre eux. Et donc, là, une des stratégies qui est utilisée pour contrevenir puisqu'en fait, le recouvrement en blanc de Meudon n'est plus bienvenu, eh bien, c'est le bâchage. C'est le bâchage et puis, ce slogan, comme je vous le disais, qui est plus sur la question de lecture de la qualité environnementale du paysage urbain, pas de pub des arbres. Vous l'avez vu, vous l'avez sûrement vu ce détournement plusieurs fois. On veut des arbres plutôt que cette merde pour mon télévinaire que je cite. Voilà. Vas-y. Je prends ça derrière. Alors, on bascule et là, on commence à glisser doucement sur la question. La question, tu me dis quand tu veux prendre le relais parce qu'en plus, c'est tes images. Tu te sens prêt ? Tu m'enchaîner ? En gros, je te fais le résumé en deux secondes. Désolé, je me fais sans micro. Vous voulez avec le micro pour voir si vous suivez ? Avec le micro. Donc, très basiquement, je reprenais ton petit texte où tu expliquais bien justement que la lutte contre la prolifération de la publicité se passait sur deux fronts, le support lui-même et justement les messages publicitaires. Et donc, après avoir fait le tour des techniques anti-pub, j'arrivais justement aux techniques de hacking et publicitaires et ainsi de suite. Et donc, peut-être, tu peux parler de cette petite campagne. OK. Bonsoir, désolé, c'est le train qui est en mur d'honneur. Alors, ça, c'était en fait, c'était juste après le Covid et donc, l'annonceur à Rennes, c'est les cartes chanel comme le monde dit, le ciel de co, tout ça. Et l'économie ayant été à l'arrêt, en fait, pas de pub, pas de campagne d'affichage, rien, tout est pour stand-by, la vie en général. Donc, ils ont fait une espèce de campagne comme ça, on s'affiche n'a rien avant et on est juste très heureux de vous revoir. Les beaux jours n'ont jamais été aussi que la vie est belle. Et forcément, il y a toujours des petits malins ou des petites malignes qui viennent en fait dialoguer avec la pub en rajoutant des graffitis. ça crée un petit peu de dialogue. C'est rigolo. Et donc, on est à Rennes et vous voyez la tendance très anarchiste puisqu'en fait, les gens n'ont jamais été aussi beaux que l'ordre de la Révolution. Et ce que je trouve assez drôle et ironique, c'est bien que cette question du graffiti sur le panneau renvoie aussi à l'émergence de l'espace public encore une fois avec la Révolution française et cette question de l'affichage d'opinion. Et finalement, on est dans une situation où l'affichage officiel, c'est l'affichage publicitaire et la parole citoyenne ne va intervenir que par-dessus. Alors, astucieusement, on le voit assez mal sur l'image parce que la production n'est pas d'assez bonne qualité, mais on a le double champ, on a l'intervention à bon panneau sur le panneau publicitaire et on n'a que l'heure de la Révolution qui, lui, se situe plus sur l'affichage de l'analyse d'arbre. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas, c'est juste l'affichage. En tout cas, l'affichage a morflé et il y a un truc d'interaction quand même qui est intéressant. Là, on commence à glisser un petit peu plus vers des interventions on va dire plus artistiques, c'est-à-dire que la question, on est parti de l'antipub parce que justement, c'est ce qui domine dans l'espace public et si on veut arriver à l'affichage sauvage, c'est bien de se rendre compte aussi qu'il y a depuis l'avènement de la société de consommation un certain nombre de personnalités qui, à mi-chemin entre le militantisme et la création artistique, ont essayé de réveiller les consciences sur cette question de la publicité. Et là, par exemple, vous avez un peu comme l'intervention d'Arzel que je vous montrais au début avec le pas de publicité, s'il vous plaît, un artiste américain qui s'appelle John Fechner qui a beaucoup travaillé en pochoir. Donc, ce n'est pas vraiment de l'affichage, mais sur l'espace d'affichage. Et donc, du coup, my ad is no ad, comment dire, mon affiche, ma publicité et pas de publicité. Qui agit un peu comme un adblock. Oui, c'est ça, c'est la version contemporaine de l'adblock, si on veut. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les mécanismes anti-publicitaires qui ont été mis en place par les citoyens, citoyennes, finalement, dans le contexte du numérique, vont trouver des résurgences. Ça peut être une piste de réflexion par rapport à vos interventions, qui sait. Continuant sur cette même dynamique, donc, il y a eu plusieurs collectifs collectifs anti-publicitaires qui n'étaient pas sur une dynamique purement citoyenne, mais qui étaient directement, qui ciblaient le message publicitaire. Et donc là, du coup, on vous en montre quelques-uns. le Billboard Utilising Graffitis Against NLC Promotion qui s'appelle du coup le Booga Hub, c'est mieux plus facile à prononcer, qui est d'Australie. Donc, c'est un collectif qui a été très actif à la fin des années 70 et dans les années 80 et qui, en fait, faisait des interventions uniquement à la bombe, directement sur les panneaux publicitaires. Donc, il n'y a même pas de volonté de recouvrir ou quoi que ce soit, mais de détourner et de critiquer. Et on retrouve avec le Billboard Liberation Front qui est donc là et du coup, un collectif américain qui lui va carrément aller prendre des publicités existantes et greffer des éléments pour les détourner. Donc, du coup, là, vous reconnaissez une vieille pub pour Macintosh et du coup, Think Doom. Alors, je ne sais même plus Think Different et le Different est transformé en Doom. Donc, Doom, ce serait maudit. Sur ce principe-là, donc du coup, des collectifs qui veulent s'organiser pour faire des détournements créatifs parce qu'en fait, la question effectivement d'être contre la publicité, c'est une chose, mais la question, c'est comment est-ce qu'on réintroduit des désirs dans l'espace public, comment est-ce qu'on ramène un autre imaginaire, un imaginaire qui soit émancipateur. Là, on a donc du coup le site qui s'appelle Public Access de Jordan Seller qui est un site qui propose en fait de, alors à l'origine, il proposait carrément de les télécharger au moment de l'enthousiasme de l'impression 3D et puis finalement, les clés en plastique, ça ne marchait pas bien, mais en fait, vous pouvez acheter sur ce site des clés manufacturées qui permettent d'ouvrir quasiment tous les panneaux JC Decaux et d'autres marques, pas Clear Channel, il ne les vend pas encore, il faut qu'on lui renvoie la référence pour qu'il puisse la mettre en ligne, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste du coup, alors lui, il fournit les outils, il n'encourage absolument pas à faire des détournements publicitaires, ce qui est illégal et tout ça, il juste, il fournit des outils efficaces pour pouvoir ouvrir les panneaux publicitaires et il référence en fait tous les détournements que les personnes vont faire et ce qui va donner par exemple cette campagne où là, on est clairement sur du détournement créatif, brandalisme, qui est donc du coup une sorte de contraction de brand, qui est la marque et vandalisme, donc du coup, enfin, si on veut, voilà, où là, c'est carrément des campagnes donc vous voyez 2015, COP21, on avait justement l'action en 2022 avec un autre collectif lié justement contre la COP21 aussi où ça va être des séries d'affiches que pendant une journée, un peu à la manière de ces anti-pubes qui vont attaquer tous les dispositifs et tous les recouvrir ou arracher toutes les pubs, là, il s'agit de remplacer toutes les pubs par des visuels plus créatifs. Et donc, on arrive à un autre dispositif, enfin, toujours dans une espèce de truc un peu proactif avant d'arriver à ce qui nous intéresse vraiment, nous, c'est l'affichage sauvage qui ouvrira sur l'affichage libre. Là, on est sur un autre type de dispositif et on n'est pas sur de l'archéologie des médias mais presque puisqu'en fait, c'est les cabines téléphoniques qui, au tournant de 2015, 2016, 2017, ont commencé à être obsolètes, en tout cas, plus utilisées. Il y a encore des pays dans lesquels on en voit, on était à Créfen la semaine dernière, enfin, les 10 jours avec Arzène, on a encore vu des cabines téléphoniques en fonction, il n'y en a plus beaucoup. En France, ça n'existe plus et aux États-Unis, en fait, toutes les cabines téléphoniques, un peu sur le même principe que ces panneaux JC Decaux qui sont insérés dans les immobiliers urbains, recelaient des panneaux recelaient des panneaux d'affichage. Et donc, du coup, un collectif formé de trois personnes, Caroline Cadwell, R.G. Rushmore et une photographe qui s'appelle Luna Park, ont conçu un projet qui s'appelle Art in Art Places et sans demander la permission, ont collé dans ces espaces publicitaires pour lesquels il n'y avait plus de régie publicitaire puisque les cabines allaient être démontées au fur et à mesure, ont fait appel à des artistes pour avoir des visuels et les coller justement dans ces panneaux un peu sur le principe de brandalisme. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'une des premières images qui a été mise, c'est My Ad is No Ad qui est littéralement l'image de documentation de l'intervention de John Fechner au tout début des années 80 mais quasiment à 40 ans plus tard. C'est celui-là qui nous jette en. D'autres propositions, là, voilà, je vous en montre juste une rapidement. All my friends immigrants and refugees. Donc, évidemment, là, c'est l'idée aux États-Unis où il n'y a pas non plus de dispositif d'affichage libre de réutiliser, de recycler des espaces publicitaires et de les transformer en espaces d'expression avec une programmation et une documentation puisqu'on est aussi en 2017 et que l'espace public s'étend aussi de manière ubiquitaire par l'usage de nos smartphones et l'extension privée-public que sont les réseaux sociaux. Donc, voilà, le projet a duré une année, 52 semaines, avec du coup un statement que je vous lis, juste, nous croyons que la publicité en extérieur est une pollution visuelle, nous croyons que la publicité en extérieur est psychologiquement, enfin, créer des dommages psychologiques, nous croyons qu'elle force les personnes qui la regardent sans leur consentement, les forces à la consommation sur leur consentement, nous croyons justement que cette publicité pourrait être utilisée pour d'autres formes de messages et donc, en remplaçant ces publicités avec Art in Ad Places, nous créons un service public et une vision alternative de l'environnement d'espace public. Le contenu, en fait, le statement est en lien avec un constat que détaillait Caroline Cadwell dans une interview où en fait, elle disait qu'à l'heure où en fait, quand on est sur son fil d'Instagram et qu'on a des publicités toutes les trois stories ou tous les trois posts, il n'y a plus vraiment d'intérêt à avoir de la publicité en espace public, en définitive. Enfin voilà, c'était un gaspillage de ressources et en soi, où étaient les espaces créatifs dédiés si nos espaces publics étaient vraiment cadrillés par la publicité, quelle nécessité d'en avoir dans la ville. Un autre espace public est possible comme justement le disait comment dire Caroline Cadwell puisque ici à Grenoble on voit bien justement ce dispositif qui est testé, c'est l'absence de publicité dans l'espace public. C'est possible, ça a été expérimenté, c'est un dispositif en soi exceptionnel à la France. Donc oui, c'était cette page pour la transition, c'est le panneau, c'est le site affichagelib.prez.com qui référence tous les panneaux d'affichage libre, c'est un site contributif et qui posait justement la question de l'affichage légal et de la législation. C'était juste illustratif et après on passe très vite à de l'autre chose. Notre forme, vas-y, suffragette. Alors ça c'est, l'affichage a toujours été eu un coup de première, surtout revendicatif et enfin voilà, politique depuis le temps. Donc là c'est des séries de collage ou des femmes dans l'école pour le droit d'autre. C'est ce qui va se passer en Etats-Unis, en Washington. C'est la fin 14. En 2014. On continue après. Juste pour rappeler et vous le voyez ici qu'en fait c'est des affiches qui sont en palimpseste. C'est-à-dire qu'en fait c'est des all-over, ce n'est pas des affiches séparées. C'est ça qui est intéressant qu'il y a aussi à voir. En parallèle de mai 68, Daniel Buren qui colle les affiches avec ses motifs de borne. Alors je ne sais pas s'il vous a introduit. Il vous a introduit. Donc c'était pour vous dire, la série s'appelle littéralement Affissage sauvage, mais c'est là où on parlait justement du rapport au contenu et on voit le jeu de miroir qu'il peut y avoir entre les préoccupations des uns et des autres dans un rapport de concomitance qui est assez ironique. Mais c'est aussi intéressant. Hop là. Donc là du coup, je te repasse. Bon, j'enchaîne. Tania Moreau, 1977, City Performance. Alors là, c'est un projet qui est réalisé avec l'autorisation. Tania Moreau réalise en fait des collages en noir et blanc dans l'espace public avec le texte mis sur les panneaux publicitaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle utilise des codes qui sont les codes de l'affichage administratif. C'est-à-dire qu'en fait, le noir et blanc en ce qui concerne la question de l'affichage dans l'espace public est réservé à l'administration. Vous ne verrez jamais d'affiches publicitaires purement noir et blanc. Il y a toujours l'introduction de la couleur parce qu'en fait, c'est des codes visuels qui sont liés à la notion d'autorité. Alors ce qui est intéressant pour nous, plasticiennes, plasticiennes, vous architectes qui allez faire ce projet, c'est qu'il y a cet imaginaire de contre-pouvoir avec des esthétiques noir et blanc qu'on peut trouver dans l'affichage sauvage justement très punk et ainsi de suite en photocopie. Et puis du coup, l'idée aussi d'un autre imaginaire par rapport à la question de l'autorité de la bureaucratie quand justement on va faire des interventions dans l'exemple parce que c'est l'objet du projet. Alors très rapidement, Jenny Holzer, Truisme, dans les années 70, Jenny Holzer réalise une série de textes qui sont une série de phrases qui vont ensuite être déclinées de plein de manières, notamment sous forme de textes définants dans l'espace public. On vous donnera accès au petit PDF pour vous donner les références. Les Gary Huggers qui ont beaucoup réfléchi sur la question de la place des femmes dans les espaces d'exposition et qui ont fait beaucoup de campagnes dans l'espace public pareil dans les années 80 par voie d'affichage puisqu'elles ne pouvaient pas rentrer au musée. Banlieue banlieue, un collectif des années 80 et un des premiers collectifs français à utiliser l'affiche des fresques géantes collées dans l'espace urbain et en particulier en banlieue. On a la chance d'avoir Anthony Guérigault qui est un membre de Banlieue banlieue qui est ici. C'est lui d'ailleurs qu'on voit sur l'image. Les Frères Ripoulin, l'image désolé est de mauvaise qualité. C'est un autre collectif qui a été fondé après et qui intervenait plus sur les panneaux publicitaires et qui avait cette particularité de rajouter le numéro de téléphone au pied d'affiche pour créer des situations de conversation. On continue. Dans les années 90, on est plus dans le champ d'art contemporain. C'est Félix Gonzales-Torès qui réalise des séries d'intervention. Là, ce n'est pas de l'affichage sauvage, c'est avec autorisation, mais c'est quand même intéressant. Félix Gonzales-Torès a beaucoup travaillé sur la question de l'homosexualité et du sida. Et donc, du coup, évidemment, là, vous pouvez voir les traces de deux amants dans l'espace public. Donc, cette question de l'intime dans le public continue. Isabelle Arthuis, une artiste française qui a beaucoup travaillé avec de la photographie dans l'espace public au début des années 90. Et là, c'est une série que moi, j'aime beaucoup. Il s'appelle la Grotte du Donant. En fait, c'est une vue depuis l'intérieur de la grotte d'un feu sur la plage. Voilà, c'est... Enfin, c'est ce qui se passe quand on met ce type d'image dans les couloirs de métro. Enfin, voilà, tout l'imaginaire que ça peut ramener, c'est assez politique. Pierre Huig, qui faisait partie des Frères Lipoulin que je vous ai montré juste avant, qui lui a créé des espèces de petites scènes. Il a remarqué qu'il y avait des personnes qui passaient aux mêmes endroits, qui allaient faire leurs courses. Et il a créé des espèces de petits bugs comme ça, en réalité, à partir de situations photographiques qu'il a documentées, de mises en scène et qu'il a remises en situation qu'il a refotographiées. Évidemment, on glisse un peu sur ce qui s'appelle de manière globalisée le street art. Et donc, du coup, Obey Giant, la barque de fringues, vous savez, ce n'est pas en fait une marque de fringues. C'est un skater qui, à l'origine, a fait une campagne autour de la figure de André The Giant et qui collait des affiches dans l'espace public. Je ne vous détaille pas plus, vous pourrez aller chercher. Sur le même rapport un peu égotique et de autopromessionnel, vous l'avez sûrement déjà vu, John Hammond dans les années 2000, ce n'est pas forcément très intéressant, mais c'est justement cette qu'on voyait des affiches promotionnelles, publicitaires, enfin, pas publicitaires, électorales au début du projet. Finalement, c'est une reprise d'une esthétique qui renvoie à cette logique-là, sauf que c'est justement la promotion pure de l'ego et du coup, il dialogue bien avec les graphiteurs. JIR, je vous ai juste mis le projet Inside Out qui fonctionne exactement sur la même mécanique, à savoir le portrait. Tout le monde adore les visages qui sourient et donc, du coup, si vous faites un visage qui sourit et que vous prenez en photo, JIR peut vous l'imprimer et vous pouvez faire un projet collaboratif. Il y a des choses qui sont très belles qui ont pu être montées autour de ça. C'est aussi un peu, parfois un peu pauvre en termes de propositions. JIR peut être critiqué et on pourra en discuter ensemble si vous voulez demain. Et donc, du coup, je vous mets ce projet-là parce que c'est intéressant. Il a créé un dispositif. Pour le fun, parce que ça fait un lien, c'est aussi avec autorisation, mais c'est intéressant parce que c'est des images en noir et blanc. Yoko Ono ou Jérémy Deller qui, du coup, ont fait des interventions dans des panneaux, des sucettes de co dans le cadre d'exposition. L'une pour la biennale, pas une biennale, une rétrospective à Lyon il y a quelques années et Jérémy Deller cet été à Strasbourg, à Rennes, pardon, et on peut voir les affiches dans une exposition qui n'ont pas du tout cette esthétique et là, il y a un choix délibéré de les passer en noir et blanc pour justement qu'elles ne soient pas comprises comme de la publicité puisqu'elles sont insérées officiellement. Et puis, du coup, j'en rebondis et je passe très, 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 très vite parce qu'on arrive à la fin. C'est ça, encore 4 minutes. À nous, un collectif, du coup, qui est issu pour une part de banlieue, banlieue, donc toujours avec Antoine Gallego et d'autres camarades qui, du coup, des personnes qui se rassemblent dans le collectif pour faire des sortes de all-over, de collage d'affiches. Chacun ramène ses affiches et puis, il y a une espèce de jeu de mosaïque qui s'instaure et une construction qui se fait avec de multiples techniques. Vous pouvez reconnaître justement, comment dire aussi, des principes d'estampes ou de dessins à la main ou d'affiches imprimées, de photographies, de collages photographiques. Donc, il y a assez intéressant ce rapport de Parlam 16 qui peut renvoyer aussi un imaginaire 2068 sur la question de l'atelier populaire qui est accueillé comme ça le visuel. Antonio Gallego à partir du milieu des années 90 commence à faire autre chose que de la peinture littéralement dans l'espace public et fait beaucoup de collages. Et là, je vous ai mis juste deux images. Donc, c'est des images qui sont en format sucette de co, 120 par 180 qui collaient dans les années 80, enfin, de la moitié des années 90 jusqu'à la moitié des années 2000 et puis, il a repris récemment cette série-là. Voilà, vous aurez sûrement l'occasion de recroiser son travail, je l'espère, en passant peut-être à Paris et qui s'est peut-être à Montpellier. a créé avant. Donc, du coup, il y a un truc d'inversion aussi dans l'imaginaire sur le rapport à la publicité, aux mises en garde et aux codes graphiques. Et puis, on arrive un peu au king, comme on dit dans le graffiti. Hox, qui faisait partie des frères Époulins et qui a un colleur d'affiches hyperactif qui a plus de 60 ans maintenant et qui fait beaucoup d'interventions. il repère sur, depuis le milieu des années 2000, il a repris une pratique de collage après avoir arrêté pendant une quinzaine d'années. Et donc, du coup, il repère des affiches dans l'espace public via Google Street View et en fait, il va intervenir, enfin, voilà, créer des motifs spécifiquement qui vont dialoguer. Vous voyez la fausse barrière qui va aller coller par-dessus des vraies affiches ou alors, là, vous voyez, jouer avec un panneau d'affichage libre avec une espèce de mise en amine de la situation avec ses colombages et puis, très, 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 très vite pour conclure, donc, du coup, une proposition collaborative qu'on a pu monter avec Antonio à laquelle Eric et Arzel, entre autres, ont pu participer plus une cinquantaine d'artistes hommes et femmes internationaux qui s'appelait Post-Poster dans le sillage des gilets jaunes on a voulu mettre en évidence le fait que les artistes avaient toujours été solidaires des luttes même si on ne les voyait pas forcément apparaître avec leurs petits égaux et donc, du coup, on a invité des artistes à créer des affiches en lien avec les problématiques de société pas uniquement les contextes gilets jaunes et donc, c'est des affiches qu'on colle régulièrement dès qu'on peut dans l'espace public en faisant des séries de collages et puis, du coup, sur le même sillage, Louise Moulin et le collectif des gilets jaunes et leurs alliés qui ont réalisé cette revue qui se déployait, qui était pliée, qui était distribuée pendant la manifestation mais qui a aussi donné lieu à des collages de dos, récoltes de dos de gilets jaunes et collages dans l'espace public ou encore, sur le même principe, le collectif forme des luttes qui a un peu emboîté le pas à notre projet Post-Poster en rassemblant lutte par lutte des séries d'affiches faites par des graphistes dans la continuité de ne pas plier, alors je ne vais pas tout le monde les graphistes ne pas plier qui ont beaucoup travaillé sur cette question de l'affichage méditant et puis, je finirai sur le collectif plutôt de lutte contre les féminicides évidemment que vous connaissez bien parce que vous en croisez au quotidien qui ont l'intérêt en plus de, comment dire, d'avoir une dimension militante et solidaire qui se développe antenne par antenne ville par ville, d'avoir un principe graphique d'inscription qui est très do it yourself qui consiste à une lettre une page à quatre et donc du coup qui peut presque être fait en allant juste au supermarché du coin en topant de la peinture enfin voilà, c'est une sorte d'immédiateté et qui depuis fait des émules aussi sur les modes de revendication dans l'espace public et l'affichage sauvage et qui renvoie évidemment à cette fonction primordiale de l'espace public comme espace d'expression. Un petit journal vite fait des journaux je parlais de placard vous voyez toujours l'usage des affiches placard à trois pour faire justement du journal militant anarchiste dans l'espace public avec la critique de la gentrification et puis comme je le disais on arrive à la fin l'exposition qu'on a fait avec mon collègue Garzel dont je vous ai parlé très rapidement on procède sous la carte document je vous montre très vite des images qui étaient sur la question de l'affichage sauvage de l'affichage libre de l'affichage dans l'espace public on avait mis à disposition des affiches on avait mis à disposition un pot de colle on avait mis à disposition une palissade les gens pouvaient remettre les affiches et les gens pouvaient coller les affiches dans la rue on documentait notre travail on documentait notre travail de recherche d'enquête de traces de présence d'appropriation de l'espace urbain on documentait nos archives qui ont j'ai pu vous montrer quelques travaux sous forme de dossiers numériques matérialisés dossiers bleus on avait créé des sortes de prototypes de portes pour affichage libre sur les armoires de trottoir qui reprenaient les motifs anti-affichage que vous n'avez pas forcément identifiés en tant que tels mais qui les renvoyaient justement à la question de l'ornement et du cadre voilà vous avez une série qu'on a collé qui était entre Rennes et Strasbourg de motifs qui sont sur les armoires qu'on n'identifie pas forcément dans le tel les armoires de trottoir mais qui en fait sont anti-affichage et puis donc du coup on avait été invités tous les deux en 2021 et en 2010 j'avais fait une exposition avec un autre collègue à laquelle Arzel avait pris part à travers ce projet collaboratif qui consistait à envoyer un troupe-l'œil de porte par la poste sur lequel des artistes intervonnaient qui nous l'ont envoyé par la poste pour coller dans l'espace public voilà ça donnait lieu à plein de petits collages vachement intéressants entre oncle-œil et échelle 1 et comme on était invités avec Arzel il faisait presque 10 ans qu'il y a eu cette exposition et ce projet on a réfléchi à un projet collaboratif et le projet collaboratif est parti à partir de cartons d'invitation un carton d'invitation qui était donc du coup un panneau d'affichage libre avec une affiche blanche et une invitation en fait à une cinquantaine d'artistes le point de départ c'était assez simple c'était Arzel qui avec ses enfants en fait leur proposait de faire des petites interventions dans le salon sur des panneaux enfin des formats d'affiches format de panneaux d'affichage puis de les coller dans l'espace public sur le chemin de l'école et donc on dormait chez Arzel on passait devant c'est super ça ça pourrait être un point de départ vachement intéressant une surexploitation des panneaux d'affichage libre que personne exploite en tant que citoyen-citoyenne et ce ne serait pas intéressant d'avoir 50 artistes internationaux qui vont intervenir et qui vont se faire recouvrir par toutes les associations enfin voilà qui vont avoir comme ça une espèce de contrairement au mur on vous a montré gros dispositifs très lourds d'avoir quelque chose de très léger comme ça très réactif donc on a reçu plein de propositions nous on a fait juste le titre de notre expo dessus et puis on a eu toutes ces contributions donc là on n'est pas rempli mais évidemment à la fin on a une cinquantaine de propositions et on les a collés dans la ville voilà je vous montre très rapidement je passe tac parce que on est pris par le temps je pense qu'il faut qu'on s'arrête là voilà tac vous aurez le petit diamant vous voyez il y a des liens en fait je vous avais juste on vous a mis des petites images de ce que faisaient les artistes en lien avec justement leur propre intervention tac et on finit avec cette histoire d'un petit tampon et un QR code qui justement renvoie une carte qui intègre tous les panneaux et c'est un peu ce que vous allez faire avec Eric et nous ce qu'on va faire de notre côté on est invitant pareil une cinquantaine d'artistes pour produire à la fin un petit document comme ça une petite publication ça ce sont les deux cartes que vous aurez à disposition à un moment du processus créatif et un moment vous aurez des petits exercices de travailler et puis ça c'est la proposition qui court en parallèle à Strasbourg puisqu'en fait on n'avait pas prévu mais on a été invité parce qu'on avait relancé le projet affichage dur et que Eric qui avait commencé à le faire avec vous avec deux précédentes promotions en parallèle de son développement à Rennes merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention